... Bonsoir, les jeunes Congolais de plus en plus conscients de leur avenir. Ils s'activent à créer eux-mêmes les emplois, même aussi à s'entraider. Nous avons sur ce plateau l'un des jeunes Congolais, la Jaspora, qui a pensé mettre une plateforme, O-Hando.net, pour financer, pour appuyer d'autres jeunes qui ont des projets, qui ont des initiatives dans tous les secteurs. Nous l'avons reçu ce soir, vous entretien. Bonsoir, Edner Loïc. Bonsoir, M. Fortuna. Vous êtes enrichi depuis combien d'années ? Ça fait cinq ans que j'ai quitté l'Afrique pour l'Europe de l'Est, où je poursuis mes études. – Alors, dites-nous, quelle image avez-vous, quelle information recevez-vous du pays ? Surtout, on pense que quand on est à l'extérieur, on est totalement déconnecté du pays, trop de mauvaises informations sur l'image du pays. C'est pareil pour vous ? – Ben, écoutez, les avis sont partagés. L'écho que nous avons concrète du pays, c'est qu'actuellement, il y a des voix qui s'élèvent contre le changement de la Constitution. et qu'il y a d'autres, par exemple ceux du gouvernement, qui sont favorables au changement de la Constitution. Donc, au niveau de la diaspora, nous avons des avis partagés. Et l'écho que nous avons du pays, c'est que le pays traverse apparemment une période tumultueuse politiquement parlant. – Maintenant, côté développement, est-ce que vous aussi, vous êtes informé de ce qui, tant soit peu, se fait au niveau du pays pour son développement ou encore tout à votre niveau et à terre ? – Je suis informé et je viens aussi de toucher du doigt les changements qui ont été faits au Congo, parce que je suis moi-même présent au Congo. Et depuis cinq jours que je suis à Brazzaville, j'ai vu qu'il y a eu de nouvelles infrastructures qui ont été construites par-ci, par-là. et que le quotidien des Congolais, apparemment, dix ans en arrière et maintenant, a quand même une petite différence. On va dire qu'il y a une petite amélioration sociale au Congo. – Voilà. Owando.net, nous venons de le dire tout à l'heure, c'est une plateforme que vous avez créée. Vous allez, nous, la présenter. – Alors, Owando.net est une plateforme de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un mot anglais qui signifie financement participatif. C'est une plateforme que j'ai créée pour aider les entrepreneurs africains qui manquent des fonds à trouver des financements nécessaires à la réalisation de leurs projets. Donc, c'est une plateforme qui reçoit des projets de plusieurs domaines. Il suffit simplement d'inscrire le projet sur la plateforme et par la suite, nous faisons la promotion du projet et tous les internautes qui seront convaincus par la pertinence du projet pour en faire des dons à travers leur carte bancaire. Et nous allons recevoir les dons sur la plateforme, sur le compte Paypal de la plateforme et par la suite, reverser l'argent aux entrepreneurs pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. – C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui vous amenez, vous, à créer cette plateforme, surtout en ce qui concerne l'appui, puisque c'est un appui que vous apportez au projet, des jeunes surtout, ou des Africains. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme ? – D'abord parce que moi-même, je suis entrepreneur depuis bientôt cinq ans pratiquement. Vous savez, quand on entreprend en Afrique surtout, on a d'énormes difficultés à trouver les fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet. Et moi-même, j'ai été victime de tout cela. Et par rapport à cela, j'ai, étant donné qu'en Europe, dans les années d'après crise économique 2008, il y a eu une multitude de plateformes qui ont été créées pour aider financièrement les entrepreneurs. Et ils avaient pour maître mot la solidarité. Donc, vu cela, moi, en tant qu'Africain, je me suis dit que la solidarité, la générosité, l'assistanat, l'entraide sont aussi nos valeurs africaines. Et vu que les entrepreneurs africains, en majorité, manquaient de fonds et qu'il n'y avait sur le continent africain pas un grand nombre de plateformes de financement participatif, J'ai trouvé bon de prendre cette initiative afin d'aider les entrepreneurs à trouver les fonds. L'idée, c'est de faire du lien. C'est-à-dire qu'entre les Africains qui sont dans la diaspora, qui sont relativement bien socialement parlants, et les entrepreneurs qui sont au niveau de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, une chose est certaine, on n'a pas encore la technologie nécessaire pour pouvoir financer les projets sur Internet. Mais par contre, on sait que l'accès à Internet devient de plus en plus facile. Donc un entrepreneur africain pourra facilement inscrire son projet afin que ses frères qui sont dans la diaspora puissent faire des petits dons afin de l'aider à réaliser son projet. Vous parlez des Africains, mais nous allons parler des jeunes congolais puisque vous êtes au pays certainement pour parler de ce projet ou encore présenter votre projet. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont des projets, des initiatives dans tout le domaine, des projets qui sommeillent dans les tiroirs parce qu'il manque des moyens financiers. C'est vrai que le gouvernement essaie de mettre en place un fonds pour appuyer les jeunes, mais présentement n'est pas encore fait. Alors vous arrivez avec l'idée, ça épouse totalement la vision gouvernementale. Mais quel genre de projet financez-vous ? Effectivement, je l'ai dit, au risque de me répéter, ce sont les projets de plusieurs domaines. Technologie, santé, agriculture, entrepreneuriat, art, design, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En tout cas, tous les projets, le champ est assez ouvert. Mais quels sont les critères de sélection maintenant ? Parce qu'est-ce qu'il suffit d'inscrire le projet sur le net et puis être sélectionné ? Est-ce que vous sélectionnez tous les projets qui sont proposés ou présentés ou toutes les demandes ? Quels sont vraiment les critères ? Effectivement, nous ne pouvons pas sélectionner tous les projets. Nous favorisons d'abord les projets innovants. Si vous avez un projet innovant… Vous essayez d'expliquer un projet innovant ? Expliquez-nous. Dans tous les domaines. Je prends par exemple le domaine de la technologie. Si par exemple, vous avez conçu le futur, pour ne pas faire la publicité, le futur iPad, c'est clair que si nous voyons la pertinence d'un tel projet, nous allons être forcément capables d'accepter ce projet et de le promouvoir et faire un appel aux dons afin qu'il puisse se réaliser. Alors, en finançant les projets, est-ce que vous, quand vous arrivez au Congo, vous avez tenu compte de la réalité ? Parce que, tout à l'heure, vous avez posé le problème de la technologie, de l'Internet, de l'accès à Internet. Surtout, nous savons qu'il y a des anarqueurs sur Internet, il y a de l'escroquerie. Est-ce que vous êtes sûr qu'à travers le net, puisque c'est Rwando.net, vous aurez vraiment des gens qui vous feront confiance ? Parce qu'on peut dire, c'est aussi une sorte de vol des idées. Vous volez les idées des gens, les gens vous proposent, nous savons que ça se passe souvent comme ça. On vous donne des projets et puis vous voulez réaliser ça. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir en Afrique et particulièrement au Congo, mon pays, afin que je puisse être accompagné par des institutions qui pourront réguler tout cela. Parce que, vous savez, le financement participatif, c'est un monde de transactions financières qui est très régulé de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Occident. Et en Afrique, apparemment, il n'est pas encore bien bien compris et connu du peuple en général. Donc, moi, quand je viens ici au Congo, c'est pour lancer un appel aux institutions financières, afin qu'elles puissent m'accompagner dans ce projet, afin qu'elles puissent avoir la plus grande visibilité possible et que je puisse avoir une certaine crédibilité. Parce que, comme vous venez de le dire, quand on voit comme ça un jeune qui revient de l'Occident, on peut se dire, bon, voilà, il a certainement raté sa vie là-bas ou bien il a certainement besoin d'argent. Il va falloir qu'il cherche des voies et moyens pour se faire de l'argent. Donc, si je peux être accompagné par une institution, au moins, il y aura une certaine crédibilité et les gens auront cette facilité de me faire confiance. Quand vous parlez de l'accompagnement du côté des institutions financières, c'est quoi ? C'est que vous avez besoin d'un appui financier ou un prêt pour lancer vos activités ? Oui, effectivement, j'ai besoin des fonds nécessaires, d'abord, pour pouvoir promouvoir la plateforme. Parce que la plateforme, elle est récente, c'est vrai, elle est aussi peu connue. Et vous savez, pour passer dans les médias ou pour faire la promotion dans les grands sites internet, dans les grands médias, ça coûte énormément d'argent. Et pour le moment, j'évolue seul avec les petits moyens que j'ai. Et voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, je passe cette émission avec vous pour pouvoir promouvoir. Mais j'aimerais que la promotion se fasse au-delà du Congo. Parce que la personne qui pourra faire un don pour financer un projet congolais peut être un Congolais qui se retrouve aux États-Unis ou un Congolais qui se retrouve, je ne sais pas, au Bangladesh ou aux Philippines. Mais pour qu'il puisse avoir l'info, il faut qu'il puisse soit suivre un journal dans lequel je vais peut-être passer le message ou une publicité sur un grand média. Donc il faut forcément des fonds pour pouvoir promouvoir la plateforme. Mais aussi, en dehors de l'aspect financier, j'ai aussi besoin des institutions pour réglementer le financement participatif. Parce qu'il n'y a pas encore des lois ou des règles de fonctionnement du financement participatif au Congo en particulier. Mais au Congo, nous savons que la difficulté, c'est que la plupart des banques qui sont présentes au Congo sont des banques commerciales. On ne trouve pas des banques qui sont présentes dans l'investissement, qui investissent. Comment allez-vous faire face à cette difficulté ? C'est ça l'énorme difficulté. Vous savez, moi j'ai eu des rendez-vous avec des banquiers de la place qui m'ont expliqué clairement que les banques sont à la base commerciale. Elles sont même en surliquidité. Mais comme elles n'ont pas pour vocation d'investir dans les projets, certaines banques me demandent d'ouvrir un compte, d'abord dans la banque, commencer à fonctionner. Et par la suite, peut-être la banque pourra m'accompagner ou pourra me faire des prêts. Mais bon, j'ose croire qu'au travers de cette émission, les autorités du pays auront l'information et pourront peut-être trouver une solution à mon problème. Revenons sur le projet proprement dit. Vous avez parlé d'un financement participatif. Comment ça se passe, c'est-à-dire que vous lancez la levée de fonds dans tout le pays et n'importe qui participe ? Oui. Donc, le financement participatif, c'est comme le mot l'explique. Le mot l'explique, c'est un mode de transaction financière qui permet à un maximum de personnes de pouvoir financer un projet. C'est-à-dire que si un entrepreneur, par exemple, pouvait inscrire un projet dont il a besoin de 10 000 euros, l'idéal serait que 10 000 personnes puissent lui faire un don de 1 euro afin de l'aider à réaliser ce projet. Et pour cela, il faut qu'un maximum de personnes, on risque de me répéter, un maximum de personnes puissent avoir écho du projet. Et le financement participatif a plusieurs catégories, en fait. Et moi, la catégorie dans laquelle je suis, étant donné que je ne suis pas encore accompagné par de grandes institutions, c'est le don contre don. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous inscrivez le projet, vous dites que, bon, voilà, moi j'ai besoin de 100 000 euros, par exemple, pour créer la future fusée, la première fusée congolaise qui ira sur la Lune. Vous dites, par exemple, que, bon, voilà, celui qui va me faire un don de 1 000 euros, je l'offre le voyage sur la Lune. C'est ça, le don contre don. Et il y a encore plusieurs autres catégories, comme equity, basic crowdfunding, c'est-à-dire les gens investissent et récupèrent leur argent avec des bénéfices. Mais ça, c'est encore plus complexe, parce que, comme je venais de vous le dire, ce n'est pas réglementé en Afrique. Au moins, le don, on sait que quand une personne donne, à la base, c'est désintéressé. C'est pour donner sans rien attendre en retour. Sauf si la personne qui reçoit pense à vous. Et donc, vous, qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela ? Parce que si on comprend bien, l'argent vient, c'est un don, vous prenez cet argent, vous déversez dans le projet, mais vous, vous gagnez quoi ? Pour le moment, je ne gagne rien. Mais sans vous mentir, il y a plus de 400 plateformes de crowdfunding à travers le monde, dont 80% entre l'Europe et l'Amérique. Toutes les plateformes de crowdfunding dans le monde prennent un pourcentage allant de 6 à 12%. Dans chaque projet financier. Dans chaque projet, oui. Chaque projet qui arrive à 100% de financement. Ça dépend des plateformes. Ils prennent de 6 à 12%. Mais moi, pour le moment, c'est comme vous venez de le souligner, j'ai encore un problème de crédibilité. C'est clair que les gens, pour le moment, ne me feront pas d'abord confiance. Donc, pour le moment, je ne prends aucune commission. Je reçois, si vous avez un projet de 500 euros qui a été financé, je prends les 500 euros, je vous remets vos 500 euros, vous financez votre projet. Pour le moment. Mais à la longue, quand les gens comprendront que je suis un entrepreneur sérieux, c'est clair que je vais déterminer quel pourcentage je vais prendre à partir de ce projet. Vous parlez déjà en direct que vous avez déjà financé quelques projets ? Oui, il y a déjà des projets qui ont été financés. Il y a deux mois de cela, il y a un jeune à Pointe-Noire qui avait pensé qu'il devait créer une petite bibliothèque. Il avait inscrit son projet sur ma plateforme et on a financé son projet à hauteur de 600 euros. Il a fait son projet et il y a eu une équipe de télévision qui a filmé le projet et qui a fait passer le reportage. Mais est-ce que vous suivez, après avoir financé ou donné de l'argent, vous suivez l'évolution du projet ou vous abandonnez ? Effectivement, nous suivons le déroulement du projet. Nous exigeons même à l'entrepreneur de nous faire un état du projet tous les mois et si possible, de nous faire des vidéos pour montrer comment est-ce que le projet a été réalisé, pour montrer comment est-ce que le projet évolue. Au cas où vous tombez sur un escroc, par exemple ? Au cas où nous tombons sur un escroc ? Vous lui avez déjà donné l'argent et après, il ne fait rien. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu ce cas. Mais étant donné que le monde est peuplé de personnes de mauvaise foi, de mauvaise volonté et tout, je lance encore un appel une fois de plus aux institutions de ma compagnie. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons assez de force pour pouvoir poursuivre ce genre de personnes ou ce genre d'escroc. Depuis 5 ans, vous n'avez que ce jeune de pointe noire ? Non, non, non. La plateforme n'est pas lancée depuis 5 ans. La plateforme existe depuis 4 mois. 4 mois seulement, oui. 4 mois. Et en 4 mois, vous avez déjà... Moi, ça fait 5 ans que je suis en Europe, mais la plateforme, c'est depuis 4 mois. Vous avez déjà un projet du Congo-Brasaville. Financé. Alors, est-ce que vous avez un contact ? Parce que nous parlons des institutions financières, mais parlons aussi des institutions de l'État, le gouvernement. Est-ce que vous avez un appui ? Parce que tout à l'heure, nous disions que le ministère de la Jeunesse a aussi presque la même vision avec le ministère de l'Artisanat. Un projet comme ça de financer des initiatives des jeunes. Est-ce que vous êtes en collaboration ou vous recevez déjà l'appui du gouvernement dans ce sens-là ? Pour le moment, je n'ai reçu aucun appui du gouvernement et je n'ai aucun contact avec... Vous ne pensez pas le faire ? Si, mais pourquoi pas ? J'ouvre la porte à toute personne de bonne volonté qui aimerait faire à ce que la plateforme puisse aller de l'avant. Maintenant, en dehors du net, parce qu'il faut vous contacter par le net, vous savez qu'en Afrique, particulièrement au Congo, c'est vrai que l'Internet y est, la fibre optique y est, mais nous avons de temps en temps des problèmes, des connexions. Non seulement ça, tous les jeunes n'ont pas accès à Internet puisque c'est vrai que le téléphone n'est plus un luxe ou un ordinateur portatif, mais tout le monde n'en a pas. Maintenant, si un jeune a un projet qu'il a écrit avec ses mains et qu'il veut vous le présenter, comment fera-t-il ? Puisqu'il n'a pas assez à Internet, il n'a pas un PC, parfois il ne maîtrise rien de l'Internet. Monsieur Fortuner, vous savez, un entrepreneur, au même titre qu'un politique ou qu'un philosophe, un entrepreneur, c'est d'abord le fils de son temps. On doit entreprendre en étant en adéquation avec les réalités de l'époque. Un entrepreneur qui entreprend en 2015 et qui n'est pas capable d'inscrire son projet sur une plateforme Internet, il y a quand même un petit problème. Il y a quand même un petit problème. Mais au-delà de cela, vous savez, le financement participatif sous le dos de ceux est beaucoup plus évolué que cela. Il a déjà dépassé un certain palier, il a déjà dépassé une certaine étape. Sous le dos de ceux, le financement participatif actuellement se fait sur téléphone mobile. Je vous prends un exemple. Un opérateur mobile de la place peut, par exemple, accompagner une plateforme comme la mienne. Se dire que, voilà, désormais, un entrepreneur qui pourra inscrire son projet, vous pourrez envoyer des messages à nos abonnés afin qu'ils puissent lire le projet. Comme, par exemple, quand on nous envoie des messages, bon, voilà, votez un, votez deux pour tel match ou bien faites votre pronostic. On pourrait le faire aussi pour les entrepreneurs. On dit, bon, voilà, il y a un entrepreneur qui conçoit une fusée pour la Lune. Il a besoin d'une aide. On est 4 millions de Congolais. Si l'opérateur mobile a, par exemple, un million d'abonnés, on peut faire des dons à travers nos cartes de recharge que nous achetons. Imaginez-vous si, par exemple, un million de personnes pouvaient acheter une carte de 1 000 francs pour faire un don à un entrepreneur. Vous voyez que c'est le... Et ça se fait sous l'eau-dessus. Ça se fait déjà sous l'eau-dessus. Et je pense que ça a déjà été expérimenté en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été, je pense, le premier pays africain à expérimenter le crowdfunding sur téléphonie mobile. Ça, c'est possible. Mais moi, par exemple, pour faire ce genre d'application, j'ai besoin des fonds parce que les agences web demandent énormément d'argent pour concevoir ce genre d'application. Et je dois forcément avoir un contact avec un opérateur mobile parce que je n'ai pas une compagnie de téléphonie mobile. Donc, vous voyez un peu que malgré que si quelqu'un n'est pas, par exemple, tout le temps sur Internet, il y a d'autres alternatives. Mais je ne peux pas tout faire seul. Ce n'est pas possible. Voilà. On vous dit Oando.net. Nous savons que Oando, c'est dans le département de la cuvette. Dans le département de la cuvette, Oando, c'est la capitale de ce département. Alors, pourquoi avoir choisi Oando.net au lieu de dire Rosaville.net, Pointe-Noire.net ou Congo.net, tout court ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Vous savez, moi, je suis un Congolais de la diaspora. Durant mon parcours, j'ai eu à vivre dans des pays qui sont réputés être des pays difficiles pour les Africains noirs de peau. La Russie, l'Allemagne, le Maghreb. C'est des pays réputés être difficiles pour les Africains noirs de peau. Donc, nommer la plateforme Oando.net, pour moi, c'est à la fois, on va dire, un acte de gratitude et un sursaut d'orgueil. Vous savez... Gratitude, ça voulait dire que... Gratitude parce que, bon, voilà... Non, je suis né à Brazzaville, mais mes grands-parents sont originaires de Oando. Et quand je lance un projet de cette envergure, pour moi, il était nécessaire de les avoir avec moi. Donc, j'ai voulu les rendre hommage à travers cette plateforme. D'avoir fait de vous le petit-fiste Oando, encore le cadre de Oando. Voilà. D'avoir fait de moi l'homme que je suis actuellement avec toutes mes valeurs africaines et avec mes ambitions. Mais au-delà de cela aussi, j'ai voulu montrer au reste du monde que nous autres Africains, nous sommes capables d'apporter des choses positives aussi. Nous sommes capables aussi de régler nos problèmes africains avec nos solutions africaines et que les Européens ou autres qui nous regardent toujours avec une certaine condescendance doivent aussi croire en nous et savoir qu'on est capables d'apporter des choses positives. Et aux Africains aussi, j'ai envie de leur dire d'être fiers de leurs origines, d'être fiers de leurs appartenances. Parce que notre appartenance, nos valeurs, c'est ce qui fait que nous soyons faits. Si vous voulez, à travers Oando.net, j'ai voulu demander aux Africains non seulement d'être fiers de leurs origines, mais la fierté en leur appartenance doit être un prétexte à l'ouverture. Parce que l'époque dans laquelle nous sommes, c'est l'époque de mondialisation. Il faut s'ouvrir, malgré nos différences, car on s'enrichit par rapport à nos différences. Et la mondialisation veut que chacun soit authentique dans l'ouverture. Vous parlez de vos grands-parents qui sont originaires d'Owando. Owando actuellement a pas mal de cadres et qui occupe des hautes fonctions dans ce pays. Alors, ils te soutiennent aussi, ces autorités-là ? Moi, je ne vais pas déjà commencer par leur faire un procès. Parce que déjà, je ne suis pas sûr qu'ils sont au courant d'une telle initiative. Donc, par là, déjà, j'espère encore qu'à travers votre média, le message passera. Et aussi, je tenais à souligner que ce n'est pas un message lancé uniquement aux ressortissants d'Owando. C'est un message lancé à tous les Congolais et toutes les Congolaises de bonne volonté qui voudront à ce que les entrepreneurs africains, Congolais en particulier, puissent en faire, je veux dire, sortir la tête de l'eau parce qu'on sait tout ce que les entrepreneurs souffrent au Congo. – Dernière question, certainement, il y a des jeunes qui la posent en ce moment où nous sommes. C'est de savoir, vous êtes allé en Europe, si nous avons bien compris, pour des études. Mais où avez-vous trouvé de l'argent pour mettre sur pied votre projet ? – C'est comme je vous ai dit, moi, j'entreprends depuis bientôt quatre ans. Donc, forcément, j'ai cassé ma tirelée. – Donc, ça veut dire qu'avant ce projet, vous aviez d'autres – D'autres activités, oui, effectivement, qui me généraient un peu d'argent et avec l'aide aussi de mes parents, voilà pourquoi j'ai pu mettre un tel projet. – D'accord, mais on vous laisse quand même dire un mot à tous les jeunes Congolais et les jeunes Africains qui vous suivent et qui vous suivront certainement à travers le monde puisque l'émission est sur YouTube. Vous pouvez aller taper juste l'entretien, donc l'entretien RC, donc Europe du Congo, vous aurez tous nos numéros, donc je pense que les Africains qui sont à l'extérieur du pays vous suivront, alors quels mots à l'endroit de ces jeunes ? – À l'endroit de ces jeunes, je vais leur dire que l'entrepreneuriat nous permet de transcender notre condition. Ça nous permet avec un minimum de volonté et un minimum d'organisation, ça nous permet de changer positivement le quotidien social de beaucoup de gens. Mais je ne vais pas non plus partir dans une forme de vulgarisation bête et facile de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que l'entrepreneuriat à la base c'est difficile, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon et vous pouvez désormais inscrire votre projet sur la plateforme Wando.net qui sera comme une sorte de vitrine pour les entrepreneurs et pour les projets africains en général. Donc n'hésitez pas, inscrivez vos projets sur la plateforme et nous serons vraiment heureux de pouvoir promouvoir vos projets et si possible trouver les fonds nécessaires pour les réaliser. Merci, merci. L'entretien prend fin. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501